C'est un pardon, nous tous sommes en fauteuil. Il y a une dose du milieu marché. Pas du milieu marché, c'est un chien. Ça n'est pas comme un gâteau de manger pour manger. Rale-bol des femmes du marché de Port-Boué face à la hausse généralisée des prix sur le marché ivoirien. Quelle action des organisations de consommateurs? Rencontre avec le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI. Jean-Baptiste Kofi est allé s'enquérir de la situation prévalant sur le terrain à Abidjan. On perd le sac à 7 000, mais présentement on perd le sac à 17 000, 20 000. Ça ne peut pas se faire. Donc tout est devenu cher. Que magie, on a l'habitude d'acheter ça à la vie ici. Aujourd'hui nous passons à 50 francs, on fait comment? Moi mon mari me donne 1 600 pour venir marcher. Et le cuillot de 20 à 2 800. J'ai 5 francs, je mange comment? 111 c'est 3 000. Mais c'est le président, c'est pas ça. Avant on vend l'élite là, 1 500. Maintenant on a mis 1 700. Et l'élite est de 2 000. C'est la vérité, poisson est très cher. Avant on était 10 500, tu vois, on a 14 000, 13 500. Ça fait que ça chauffe ici. C'est cher vraiment, c'est cher. 5 000 y a envoyé là, voilà mon ami. Y'en a même pas encore fini de faire achat. On ne peut rien faire, sauver nous. C'est tout qui est là, c'est tout, voilà. Oui, voilà tout. Voilà tout, oui. Il n'y a rien, on ne comprend pas. C'est la femme qui va nous tuer maintenant, on ne peut rien faire, sauver nous. Avant cette visite, le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire avait tenu un point de presse à Abidjan sur la cherté de la vie. L'occasion pour Jean-Baptiste Kofi de porter la voix des consommateurs et de faire un certain nombre de propositions au gouvernement ivoirien. Dans la lutte contre la cherté de la vie, Jean-Baptiste Kofi invite le gouvernement ivoirien à s'inspirer du modèle burkinabé. Les pays voisins, mais pour qu'un consommateur, pour qu'un consommateur, on a des listes, là-bas, il y en a des pays qui sont en plus de produits et qui sont en plus administratifs. Je peux vous citer le cas du Burkina, je peux vous même donner, et là-bas, la décision est prise par arrêter. Et encore, tu vois, c'est un décret, c'est un peu plus lourd à obtenir. Et donc, dans nos propositions, justement, nous nous demandons ce que nous allégeons chez nous ici pour que, au niveau ministériel déjà, des arrêtés puissent être pris en cas d'urgence dans les situations que nous vivons là, pour que les consommateurs soient soulagés. Les sanctions de la CDAO contre le Mali affectent l'économie ivoirienne avec la fermeture des frontières entre les deux pays. Ce n'est pas normal que nous soyons dépendants des pays de l'Inderlande. Donc, chaque fois qu'il y a une crise là-bas, nous allons en partie chez nous ici. C'est-à-dire qu'on a eu des succès en matière de politique de volaille. Il est important de développer la même chose pour que, en matière de vins et d'eau-vins, nous soyons également indépendants ou pas indéfiniment dépendants de l'Inderlande. Cette situation touche de près la filière bétail, avec une baisse du flux commercial concernant le bœuf, le mouton et le cabri. Toutes choses qui provoquent une flambée du prix de la viande. Dans la même journée du 22 février, une délégation ministérielle a effectué une visite dans les marchés et une usine de production d'huile de table à Yopougon afin de s'imprégner des réalités du terrain. Cette visite devrait permettre au gouvernement ivoirien de prendre des mesures afin de renforcer les actions de lutte contre la vie chère. Sous-titrage Société Radio-Canada www.yopougon.com www.yopougon.com www.yopougon.com